C'est une étude universitaire qui le confirme. Écoutez bien, ne finissez plus vos textos par des points. Respecter la ponctuation vous rendrait antipathique, froid, autoritaire. En revanche, les points d'exclamation sont plutôt bien vus. Bref, comment écrire un SMS pour qu'il soit bien perçu ? Mais vous avez les réponses. On va faire un petit test avec vous, Barbara, puisqu'il ne me reste plus que ça en plateau. Quelle est la différence entre ça ? Vous allez voir ce SMS qui va s'afficher tout de suite sur votre écran. Voilà, ce oui. Et la même question, on pourra aller boire un verre ce soir avec ce oui. Là, il y a un point, un tout petit point. Et pourtant, une différence de taille qui vous ferait passer. Pour quelqu'un d'hypocrite, de cruel, d'antipathique, en effet, quelques chercheurs de l'université américaine de Binghampton se sont penchés sur ce point, en fin de texto, afin de comprendre son rôle social. L'expérience a consisté à demander à l'avis à 126 étudiants sur une série d'échanges, soit sous forme de textos, soit sous forme de papier manuscrit. Donc, de notes manuscrits. Le message type ressemblée à une question suivie d'une réponse courte. Fini ou non, par un point, regardez le Washington Post. Il se présente quelques exemples, notamment un exemple proche de ce qu'on vient de voir. « Est-ce qu'on va toujours boire un verre ce soir ? » Je vous fais la traduction. « Ouais, c'est bon avec un point. » Résultat, allez savoir pourquoi. Mais il ressort de cette expérience que le message est jugé bien moins sincère quand les réponses sont suivies d'un point. Donc, inversement, le point d'exclamation, comme vous l'avez dit, donne, lui, l'impression de sincérité. Et puis, c'est le cas aussi du point dans une note manuscrite. Là, ça passe. Le point est sincère. Conclusion, le point de fin de texto a un statut, un sens bien particulier. Franchement, c'est vrai qu'il est plus sec. Comme s'il mettait un peu un terme à l'échange de messages. Un peu genre « Bon, laisse-moi bosser maintenant. » Un coup de cours, quoi. Exactement. Je vois que Barbara est une habituelle. Alors, prenons un exemple plus extrême avec cette, disons, texto rupture pour les nuls que je vous ai préparée. Exemple, « Je ne suis pas sûre que ça puisse durer. » On va le voir tout de suite. « Tu es sûre. » « Je suis désolée. » Et alors là, il y a un point. La finette n'a pas de réponse. Elle a résolument pris sa décision. Mais en revanche, si elle dit qu'elle est désolée, 100 points. Regardez, tout à coup, il y a encore une chance. Elle réfléchit peut-être. Ça vaut d'ailleurs aussi pour les trois petits points. C'est ça. Les trois petits points, c'est encore plus le doute. Exactement. Donc, voilà le genre de codes qui se sont établis, malgré nous, dans la texto-syntaxe. Alors, justement, des codes, il y en a énormément dans l'écriture même, des SMS, et on ne parle pas que des points. Exactement. Alors, les principaux, ce sont les émoticônes, évidemment. Ils changent du tout au tout la même formule. Alors, exemple, je vous propose d'aller dans les extrêmes pour bien illustrer la problématique. « Tu as laissé un désordre terrible ce matin. » Donc, vous avez l'exemple avec le point, décidément un avertissement sans appel ou presse. Comprenez, le prochain avertissement, ce sera chez l'avocat, Barbara. À présent, regardez avec le point d'exclamation, « Tu as laissé un désordre terrible ce matin. » Alors là, si on a un bras optimiste, on y voit la surprise. Mais c'est réparable. Entendez, pensez aux fleurs en rentrant ce soir à la maison. Messieurs, en revanche, « Tu as laissé un désordre terrible ce matin. » Mais avec, cette fois-ci, regardez, une petite langue tirée. « Il arrive, voilà. » Alors là, vous et vos mauvaises habitudes, vous seriez presque touchants. « Votre copine, épouse, partenaire est accessoirement cool. » Alors, pareil, dans l'autre sens. Regardez, « Tu es insupportable. » Alors là, il y a le point. « Bonne nuit. » Je n'ai pas su trop quoi répondre à ça. Mais alors, si vous avez le « Tu es insupportable » avec l'émoticône, alors que dans le premier cas, « Ne vous supportez plus tout de suite. » Il trouve ça carrément sexy, le garçon. Enfin, mis à part les émoticônes, quels conseils ? En bref, on oublie les pourvirgules. Mesdames et messieurs, c'est un peu comme de mettre du maquillage pour aller courir le matin, faire son jogging. Quant aux deux points d'interrogation, ça va encore. C'est un peu comme rattraper son retard, une question qu'on avait oublié de poser. Mais alors, attention, les trois points d'interrogation, oubliez, ça donne un air d'impatience terrible, voire d'hystérie. Trois points d'interrogation, on évite. Le point final, on évite. J'ai tout retenu. Merci, Betsabe.